C'est plutôt tranquille en séjour de printemps aux urgences de la Miséricorde. En moyenne, par garde de 24 heures, ils sont près d'une centaine de patients à franchir les portes du service. L'attente est, d'habitude, certaine et longue. Mais pour ça, vieux, aujourd'hui, ça va aller beaucoup plus vite. L'enfant est orienté à quelques pas de là, vers la maison médicale d'urgence. Bonjour, allez-y. Pas d'attente, prise en charge, facilité. Ça s'est très bien passé, très vite, nous n'avons pas perdu de temps et c'était génial. Comme l'infection de Savio, toutes les pathologies bénignes sont, depuis le mois de mai, traitées ici. Ça représente plus de 40% de la consultation et c'est à peu près le quotidien des urgences depuis toujours ou presque. C'est à peu près 40% de passages, alors parfois un peu plus, parfois un peu moins, mais la consultation de médecine générale a une place importante dans le nombre de passages aux urgences quotidiennement. 15 médecins libéraux assurent 2 à 3 gardes par mois à la maison médicale, ouvertes tous les jours de 20h à minuit et le week-end de 8h à minuit. De quoi désengorger les urgences hospitalières qui se concentrent sur les cas les plus graves. C'est visible, le système d'accueil a gagné en fluidité pour tout ce qui est de courte durée, mais le problème de fond des urgentistes reste entier. Il faut savoir qu'on est à peu près 6 médecins en temps plein et qu'il en faudrait un minimum 12, voire 16 pour fonctionner de façon à peu près confortable. Et donc on fait appel à beaucoup d'intérim à peu près à niveau de 50% des besoins journaliers. C'est cet été que l'on pourra tester l'importance de la maison médicale quand la fréquentation totale des urgences atteint plus de 160 patients par jour.